C'est qui tout double, c'est aujourd'hui notre dernière chance, on va remonter dans le classement, on vous le promet. On est la numéro un, pas la première mais la numéro un. Ça fait toute la différence. Ça donne beaucoup de pression d'être la numéro un parce qu'on a tendance à croire qu'on est la première. Non, on n'est pas la première, mais on est là. Quatrième et dernier jour d'épreuve pour l'édition 2018 du Red des Alizés. Ce matin, le réveil est difficile, les corps endoloris, mais les yeux, eux, s'émerveillent. Saint-Anne et sa plage de sable blanc offrent généreusement à nos Alizés un décor de carte postale. Après trois jours d'épreuve intense, les organismes éprouvés atteignent leurs limites. Seul recours, réveillent une dernière fois leur âme de guerrières et parfois faire appel à la solidarité féminine. Au programme de ce dernier jour, deux épreuves. 6,8 km de kayak, enchaînés par 7,2 km de run and bike. Après le départ de la pointe-marin Mastarte, les aventurières rejoignent les salines à grands coups de pagaie. Une fois le kayak sur la plage des salines, chaque équipe récupère un vélo pour trois. Voilà nos Alizés partis à travers des sentiers techniques en bord de mer. En Smoustic, puis en Scaritan, avant de rejoindre le centre-ville de Saint-Anne. La libération finale est proche. Les participantes laissent une dernière fois le vélo et lancent le sprint final jusqu'à la ligne d'arrivée. Victorieuse depuis le premier jour, la team CEPAC partage sa réussite et arrive main dans la main avec les Manu Angels. Ça y est, c'est terminé. Le sentiment du devoir accompli, toutes les participantes sont désormais une Alizé un jour, une Alizé toujours. Au bout d'elle-même, après quatre jours de compétition, de partage, de pleurs et de rires, le Raid des Alizés version 2018 se referme en ayant une fois de plus tenu toutes ses promesses. Avec plus d'une heure d'avance, les CEPAC restent en tête du tableau final. À la deuxième et troisième place, on retrouve l'Effelé, suivi des Redel Sista. Composées de Coralie Balmy, Roxane Gabriel et de Jessica Meunier, les Capresse, elles, restent premières locales et conservent leur douzième place au classement général. Félicitations à toutes les Alizés ! Bienvenue dans le flash du Raid. Aujourd'hui, nous sommes dans un décor d'exception, une plage de sable blanc à la pointe marin à Sainte-Anne. Et je ne suis pas toute seule, je suis juste à côté de la rivière. L'ambiance bat son plein, je suis avec les Frégates. Bonjour les Frégates ! Salut Panessa ! Vous venez d'arriver, mais une chose me frappe, vous avez toutes les trois votre rouge à lèvres rouge ! Eh ouais, c'est notre marque de fabrique ! Exactement ! On l'a voulu 100% féminine ! Donc c'est une façon de revendiquer quelque chose, de porter ce rouge à lèvres ? Simplement d'être élégante, même dans l'effort. Toutes les trois, vous êtes ce qu'on appelle des femmes actives. Vous travaillez, quels sont vos métiers ? Alors moi je suis masseur kinésithérapeute. Moi je suis ergothérapeute. Et moi je travaille dans le domaine de la vente et de l'esthétique. Donc vous avez un métier, êtes-vous maman ? Moi j'ai deux petits enfants, Aydan et Oani. À qui on fait des bisous ? À qui on fait plein de bisous, exactement ! Et moi j'en ai trois, Loan, Farel et Enora. Comment on s'organise tout ça ? Comment s'organise l'entraînement, la vie active à côté ? On a été très très soutenus par nos familles. Merci papa, merci maman, merci tout le monde. Les mamies, les grands-parents, les papas. Donc en fait on a organisé depuis plusieurs mois toute l'année. Ça a été des entraînements tous les samedis matin pour le kayak. Et puis VTT le week-end. Et puis après sinon entre nous on prenait sur nos temps respectifs pour pouvoir faire les entraînements en course. Et puis le week-end aussi on a fait des courses de trail organisées en fait localement. Ça veut dire qu'un raid réussi c'est un entourage qui accompagne tout au long de la préparation ? Et bien surtout en fait, on voit bien que pour la préparation si on n'a pas d'entourage on est vraiment handicapé et on ne peut pas en fait se préparer psychologiquement déjà et physiquement ensuite. Pourquoi un raid en Martinique ? Des trois martiniquaises on se dit qu'elles auraient envie de voyager. Et pourquoi faire le raid des Alizés qui a lieu en Martinique ? Je pense pour encore plus découvrir la Martinique parce qu'on sait qu'on habite en Martinique mais il y a plein de paysages qu'on ne connaît pas, plein d'endroits cachés. Et donc c'était aussi pour ça, c'était pour redécouvrir notre Martinique. Et puis on trouvait vraiment l'idée du raid multisport très sympa et ça nous a vraiment donné envie. Le raid des Alizés c'est un multisport mais c'est aussi une vie en bivouac. Est-ce que les trois copines ont découvert des caractères différents durant ces quatre jours de compétition ? Est-ce que le ton est monté ? Le ton est monté mais plus pour la partie sportive en termes de stratégie ou de décisions qu'on n'avait pas en commun. Pas de temps sur le bivouac. Au contraire, on avait le même gel douche, le même dentifrice. On s'est accordé le même rouge à lèvres. Le partage tout le temps. On a partagé vraiment. Donc ça c'était pas une difficulté majeure pour nous. Au bout de quatre jours d'aventure, quel est le résumé de chacune ? Qu'est-ce qu'on retient ? Beaucoup d'amour, du dépassement de soi et du plaisir. Une aventure humaine fantastique. C'était génial. Un dépassement de soi aussi. On s'est vraiment dépassé chacune. Et un super souvenir. Je pense que ça va rester un très très bon souvenir. Et toi Laetitia ? Eh bien moi, c'est du don, du don, du don en permanence. Et puis surtout, réaliser en fait l'importance du corps. Parce qu'on ne se douterait pas de nos limites respectives. Je parle de toutes les filles, indépendamment de notre équipe. Mais vraiment, enfin, les ressources sont inépuisables. Vraiment. Merci beaucoup les filles. Profitez un maximum de l'ambiance. Je tiens à remercier vraiment tous nos soutiens du groupe WhatsApp. Mais tout le centre hospitalier Nord-Caraïbe qui nous a porté, 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 porté. Merci à tout le monde. Voilà, merci. Bisous. Merci de la Martinique. Elle aussi font partie de l'aventure. Trois femmes d'exception. Trois femmes que vous connaissez. On a envie de les détester. Elles possèdent tout. Elles sont belles. Elles sont fortes. Elles sont avec nous surtout. Bonjour Myriam Lurtis. Bonjour. 13 médailles internationales. C'est ce que j'ai compté dans une olympique. Bravo. À côté de toi, c'est Priscillia Nieto. Troisième des JO de Londres en 2012. Et puis encore, juste à côté, Flora Coquerel, Miss France 2014, fondatrice de l'association. Kélina, n'est-ce pas ? Mais en quoi consiste cette association ? Puisque c'est l'association que tu défends ici. Oui. C'est la troisième fois que j'ai la chance de porter les couleurs de mon association durant le raid des Alizés. Et depuis quatre ans, on récoltait des fonds pour construire une maternité au Bénin. Je suis franco-béninoise, donc c'est aussi la tâche du cœur qui a voulu ce choix. Et voilà, je suis très, très fière d'avoir fait tout ce parcours, tout ce long chemin avec mes coéquipières pour récolter des fonds pour ce projet. Et aujourd'hui, elles aussi, elles font partie de l'histoire de Kélina et leur annonce sera marquée sur la petite plaque à l'entrée. Voilà. Tu es, on peut considérer, comme la marraine du raid des Alizés. Pourquoi avoir dit oui pour devenir marraine ? On a du mal à associer une Miss à le sable, la boue. Une ancienne Miss. Je ne suis plus Miss. Mais si, tu es toujours en Miss France 2014, le restaurant. Non, mais c'était il y a un moment. Non, en 2015, la première édition, ils m'ont gentiment proposé. Et j'ai accepté avec grand plaisir. À l'époque, je n'avais pas fait avec Muriel et Priscilla. J'avais fait avec deux autres amis. Et je ne sais pas, j'ai gardé le titre. Apparemment, d'ambassaderie, c'est un petit peu direct des Alizés. Parce qu'à chaque fois, chaque année, ils me demandent si je veux participer à l'édition qui arrive. Et donc, on est bien parti pour souffrir encore quelques fois ensemble. Ah oui, parce que pour toi, c'est la troisième participation. Pour vous deux, la deuxième. Pourquoi on revient ? On connaît déjà la Martinique, non ? Moi, pourquoi on revient ? Elle me passe le micro alors que c'est moi qui ai le plus souffert. Apparemment, elle parle déjà de revenir. Que ce soit la première année et cette deuxième année. Effectivement, après, les épreuves sont dures, sont physiques. Mais on revient pour vivre un moment génial avec toutes ces femmes. Pour aller au-delà de ces capacités. Le dépassement de soi est très présent. Même si au jour d'aujourd'hui, je n'aime plus me faire mal. On peut le comprendre. Je vais un peu à contre-nature. Mais quand on arrive, on est vraiment fiers de soi, fiers de son équipe. Et c'est sûr, de le faire en groupe, ça apporte et ça aide énormément. Parlons des moments, justement. Y a-t-il une anecdote liée à ce raid ? S'est-il passé des choses en dehors des épreuves ? Il y en a trop. Il y en a trop ? Une, alors. Choisis-en une. Tu l'as joué, Président ? Non, franchement, il y en a beaucoup. La pire, c'était quoi ? La pire, c'était hier, je pense. Après le trail, on a dû faire une épreuve de kayak. Donc, il y avait vraiment énormément de vagues. Donc, d'entrée de jeu, on a mis 10 minutes, franchement, à démarrer. Je crois que j'ai reçu le kayak. C'était au précheur. J'ai reçu le kayak trois fois dans la tête. Déjà dès le début, j'avais vraiment envie de jeter ma pagaie, de m'asseoir ébouder. Donc, ça commence mal. On part quand même. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'abandonne pas ? Je ne sais pas. On n'avait pas envie d'abandonner, d'être sur le bord. Enfin, rester échoué, en fait. Alors, cette anecdote. Donc, du coup, on part et tout. En fait, on se retrouve seule, vraiment au milieu de la mer et tout, sans bateau, rien. Et à un moment, Mumu a écrit « Caillou rocher, les filles ! » Il y a un rocher ! Mais dès qu'elle a écrit « Rocher », on était sur le rocher. Eux, vous étiez déjà ! On était déjà sur le rocher. Donc, on s'est retrouvés perchés, en fait, sur un gros rocher, ne sachant pas quoi faire, en train de paniquer. De pagayer dans le vide. De pagayer dans le vide. La vague est venue. Donc, on s'est posés sur le rocher. La vague est repartie. Donc, on était coincés sur le rocher, en haut du rocher. Donc, on criait tout au secours ! Allez ! Les personnes à l'horizon ! Non, on a cru, je pense, pendant quelques secondes, chacune qu'on allait rester là. En plus, elle nous disait… Qu'il y a accueilli ! Ah non, mais j'ai fait un film quand on était sur le rocher. Moi, je me suis vue… C'était la panique. Cogner la tête sur le rocher, le kayak qui se renverse sur nous, emporté par les vagues… Non, mais c'était… Oh là là ! C'est l'ambiance ! On est des Alizés 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 ! Vous venez de quelle région, mesdemoiselles ? Bordeaux ! Bordeaux ! Et par là ! C'est des Alizés ! Vous le comprenez, l'ambiance, ça se passe à Saint-Anne ! Venez nous rejoindre ! Donc finalement, vous en êtes bien sorties de cette anecdote ! Tout va bien ! Donc qu'est-ce que ça représente pour vous ? Là, on l'a bien compris, c'est la bonne humeur, la bien ambiance, c'est ça, c'est la solidarité féminine ! Bah oui, c'est ça ! Mais c'est ça ! C'est ça ! C'est de belles rencontres, c'est vraiment… C'est vraiment être… C'est du partage, du partage entre nous, c'est… C'est une ordre particulière ! Voilà, c'est un éclatant ! En fait, tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas l'expliquer ! Voilà, vous l'avez compris, ça se passe comme ça au Red des Alizés, c'est à vous de le vivre ! Et je suis vraiment heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous ! Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition du Red des Alizés ! Allez, je vous embrasse ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501